Bonsoir à tous à la une. Ce jeudi, le port obligatoire du masque pourra être étendu dans les départements classés rouges comme la Gironde, dans la métropole en particulier, et ce sera le cas lundi à Bordeaux. Nous entendrons la réaction des Bordelais. La rentrée scolaire se fera masquer elle aussi pour la plupart des élèves et tous les enseignants. La rectrice d'académie a fait le point ce matin. Enfin, nous ferons le tour des sujets de la semaine en Dordogne avec l'agence Sud-Ouest. Le masque arme incontournable contre le virus, notamment dans les 21 départements classés rouges comme celui de la Gironde où le virus circule activement. C'est ce qu'a rappelé ce matin le Premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse. Avec une approche territoriale, les préfets auront des pouvoirs renforcés comme celui de généraliser le port du masque dans l'espace public. Un arrêté devrait d'ailleurs être pris dans ce sens pour la métropole bordelaise dans le cadre d'un plan de lutte commun avec les élus contre le coronavirus. Ainsi à Mérignac, le port du masque sera obligatoire à partir de samedi sur les marchés et dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, des collèges et des lycées. A Bordeaux, c'est sûr, le port obligatoire du masque va être étendu à tout le centre-ville. Le maire Pierre Urmic précisera le périmètre exact demain lors d'une conférence de presse. En attendant, les Bordelais et visiteurs que nous avons rencontrés accueillent plutôt favorablement cette mesure. Nécessité sanitaire oblige. C'est une bonne chose. Je pense qu'il faut se protéger les uns les autres. C'est plutôt une bonne mesure. Je pense qu'on est toujours à risque et qu'il faut se protéger le plus possible. Et en tout cas, si ça passe, moi je serai pour. Depuis fin juillet, je porte le masque, y compris dans les centres-villes des villes où j'étais en vacances. Il y a certaines villes qui l'ont décidé plus tôt que d'autres. Évidemment, je trouve que c'est plus justifié quand il y a une densité de population plus forte. C'est-à-dire que quand on est nombreux dans une rue piétonne, j'en ressens plus le besoin. Mais après tout, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que quand on prend l'habitude de le prendre, on le met et puis on fait ce qu'on a à faire, on se balade et puis on rentre et on l'enlève. Ce n'est pas si difficile que ça. C'est comme à une période de confinement, l'attestation est obligatoire pour sortir. Si on nous demande de le faire, on le fera. Après, il faudra voir ce que ça donne, la vie de tous, si c'est respecté ou pas, on verra. Moi, je le porte maintenant continuellement, à part là que je travaille. Mais autrement, je viens de chez moi, je viens avec le masque. Je trouve ça un peu normal. Enfin, bon, je suis un peu comme certaines personnes, j'ai peur. La ville de Bordeaux est quand même assez dense, finalement. À partir de la semaine prochaine, il y aura tous les étudiants. Donc, il y aura vraiment une masse importante de gens qui circulent. Voilà, c'est donc dans ce contexte particulier face à la situation sanitaire que 734 710 élèves feront leur rentrée la semaine prochaine dans l'Académie de Bordeaux. Une rentrée sous condition, donc, celle notamment de porter le masque. La rectrice d'Académie a fait le point. Aujourd'hui, elle s'y est préparée. Nous appuyons sur un plan de continuité pédagogique qui prévoit depuis, d'ailleurs, juillet les différents scénarii. Donc, nous allons, s'il y avait besoin, prendre les mesures nécessaires. Elles seront nécessairement ciblées. Et pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Tout le monde va en classe. Alors, des consignes qui sont claires, qui ont évolué seulement à la marge par rapport au protocole de juillet, ce qui nous permet d'être vraiment préparés. Les gestes barrières, des informations qui vont être redonnées d'ailleurs aux parents, aux professeurs, bien sûr, dans les réunions de rentrée. Le masque pour tous les élèves, le masque pour tous les agents qui travaillent, et notamment pour les professeurs. Et le lavage des mains, donc des consignes de distance. Mais le masque pour tous, c'est ce à quoi nous allons appliquer et qui est clair pour tous et simple, finalement, à partager. Nous avons un stock prudentiel. Et donc, dans chaque école et chaque établissement, il y a des masques pour des élèves, par exemple, qui auraient oublié le matin leurs masques. Et bien sûr, il n'est pas question qu'ils n'entrent pas à l'école ou au collège ou au lycée s'ils n'ont pas de masque. On va leur en donner un. Et puis, nous sommes bien sûr prêts à équiper des élèves qui sont en difficulté sociale pour l'achat de masques. Ce n'est pas la majorité des élèves par ailleurs, donc nous ne sommes pas inquiets là-dessus. C'est vrai qu'il y a notamment des conseils départementaux dans notre académie qui ont fait ces annonces. Il y en a trois à ce stade. On les remercie. Ce sera donc un complément avec ce que nous sommes en mesure d'accorder à des familles ou des élèves qui en auraient besoin. De son côté, le syndicat des enseignances nuit PPFSU 33 réagit aux mesures annoncées par le Premier ministre concernant le protocole sanitaire. Pour le syndicat, rien de nouveau ou presque. Écoutez. Le protocole est quasiment à changer si ce n'est le port du masque obligatoire pour les enseignants en maternelle. Bon, j'ai envie de dire un point de détail. Alors certes, voilà, c'est la clarification. Très bien, on va porter le masque. Les enseignants sont prêts à le faire. Mais ça ne résout pas tous les problèmes sanitaires. Il est évident que la diminution du nombre d'élèves par classe serait bien plus intéressante, et sur le plan sanitaire et sur le plan pédagogique. Et pour ça, il faut recruter des enseignants, ceux qu'ont fait certains pays européens et ceux que n'a pas fait la France. Alors nous, ce qu'on aurait souhaité pour la rentrée, c'est évidemment du temps de concertation pour les enseignants. C'est aussi, comme je le disais, un recrutement d'enseignants. Mais c'est aussi de la lisibilité, de la clarté. C'est-à-dire que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est différents scénarios, savoir en fonction de la circulation du virus. Il semblerait qu'il existe un protocole 2 et un protocole 3, mais qui, à ce jour, ne sont pas publiés. Et ce qui nous manque très clairement, là, c'est de la clarté, de la lisibilité. Ça manque aux enseignants et je pense que ça manque aux familles également. Pour leur part, les parents de la FCPE saluent la distribution gratuite de masques aux élèves des collèges et des lycées par les collectivités. Mais elle constitue, je cite, une rupture de l'égalité républicaine. Cette prise en charge devrait être une compétence régalienne, a déclaré sa présidente en Gironde. Et comme en Gironde ou en Charente-Maritime, le conseil départemental de la Dordogne a également décidé de distribuer gratuitement des masques à ses 17 000 collégiens. Depuis lundi, certains établissements scolaires ont ouvert leurs portes de manière anticipée. Ils accueillent les élèves qui n'ont, pour la plupart, pas remis les pieds à l'école depuis 6 mois dans le cadre des vacances dites apprenantes. C'est le cas notamment au lycée Trégé à Bordeaux. Une façon de renouer avec le monde de l'éducation, mais aussi de faire connaissance avec leur nouvel établissement et l'équipe pédagogique. Franck Poirot. Marché de la place Calix-Caml à Bordeaux, sur la rive droite, une dizaine d'élèves du lycée Trégé font leurs courses avec leurs professeurs ce jeudi matin. L'occasion pour eux de réviser le vocabulaire culinaire de la langue de Shakespeare. Depuis le début de la semaine, ils participent aux vacances apprenantes organisées au sein de leur établissement. Odilon et Mathias étaient en troisième. L'année passée, tous deux entrent pour la première fois au lycée, mardi prochain. C'est plutôt des vacances pour se faire de nouveaux potes et pour les avoir toute l'année. Pour faire de nouveaux amis, pour voir comment est le lycée. Objectif de l'atelier du jour, faire des courses pour réaliser dans les cuisines du lycée une pizza. Cette semaine un peu particulière permet à ces élèves de faire connaissance avec l'équipe pédagogique de leur lycée, de prendre des repères dans leur nouvel établissement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que concrètement, des élèves qui ne se connaissaient pas, qui arrivaient de collèges différents sur un secteur assez large, finissent au bout de quelques heures seulement par ces ateliers ludiques, qui ne sont pas des français ou des mathématiques, à tisser des relations de confiance et d'amitié. Et on sait que quand on arrive dans un nouvel établissement, la première chose dont on a besoin, c'est d'avoir des relations avec ses pères. Les courses HEV direction le lycée pour la suite de cet atelier gastronomique. Pendant que certains se penchent sur la réalisation d'une pizza, d'autres s'initient à la photo ou au monde du journalisme. Avec la période de confinement, ces élèves n'ont pas remis les pieds à l'école depuis plus de six mois. Pour le proviseur du lycée Trégé, cette semaine, au travers d'ateliers ludiques, a des vertus éducatives et pédagogiques. Mais pas seulement, c'est quasiment une semaine d'intégration pour ces élèves. Les professeurs ont conçu et mis en œuvre des ateliers où on est bien dans des situations d'apprentissage et de construction, mais de façon très, je dirais, très attractive, très ludique et avec beaucoup d'interactionnisme entre les élèves et les adultes. Parce que l'objectif, c'est vraiment que nos élèves soient bien accueillis, pour bien entamer l'année et surtout qu'ils se sentent bien dans leur établissement. Sur les 400 élèves du lycée Trégé, une vingtaine se sont inscrits à cette semaine, un peu particulière de vacances apprenantes. Une majorité vient du collège et intègre le lycée cette année. Pour eux, comme pour leurs professeurs, les choses sérieuses ont commencé en début de semaine prochaine. Les enseignants effectueront leur rentrée lundi, les élèves mardi. Retour sur l'épidémie de coronavirus. Le domaine de loisirs de Blasimont a été fermé temporairement par mesure de prévention par le département de la Gironde. Deux cas de Covid-19 positifs ont en effet été dépistés au sein de ce domaine départemental. Et le monde du rugby est également touché par l'épidémie. Un premier cas positif au coronavirus a été détecté au sein de l'Union Bordeaux-Bègles. Du coup, le dernier match de préparation prévu ce vendredi à Mont-de-Marsan face à Bayonne est annulé. Un autre cas s'est avéré positif au SUA Jeun. Là aussi, le match amical de vendredi contre La Rochelle a dû être annulé. Deux cas positifs également chez les joueurs du club de rugby de Lormont. La saison qui devait commencer le 13 septembre pour ce club amateur de Fédéral 2 devrait donc être reportée. Idem pour le club arcachonné en Fédéral 1, avec là aussi un cas positif détecté. L'établissement français du sang lui appelle à une nouvelle mobilisation des donneurs. En cette fin de vacances, les réserves sont en effet très basses et les besoins vont continuer d'augmenter à la rentrée. Pour connaître les différents points de collecte dans la région la semaine prochaine, rendez-vous sur le site de l'EFS ou sur l'appli Don 200. Alors qu'aux Etats-Unis, les manifestations violentes se multiplient après une nouvelle bavure policière dimanche dernier contre un jeune homme noir, Jacob Blake, une marche contre le racisme et pour l'égalité aura lieu demain à Bordeaux. C'est le jour anniversaire de la marche historique de Martin Luther King sur Washington. C'était le 28 août 1963. Organisé par l'association Mémoire et Partage, la marche bordelaise aura lieu donc demain à 17h, place de la République, masquée évidemment. Et puis Bordeaux célèbre demain le 76e anniversaire de sa libération. Le secrétaire général de la préfecture présidera une cérémonie commémorative à partir de 10h30 au Mémorial de l'Armée des Ombres, Esplanade Charles de Gaulle. Direction à présent, le Périgord avec l'agence Sud-Ouest. Depuis Périgueux, Hervé Chassin fait le tour des principaux sujets de la semaine. Premier bilan d'une saison touristique exceptionnelle, le point sur l'épidémie, mais aussi l'arrivée précoce des cèpes et la disparition de Zouzou. L'actualité de la semaine en Dordogne est déjà celle des premiers bilans touristiques. La saison s'annonce exceptionnelle, estime le comité départemental du tourisme. Le Périgord avait été repéré par Airbnb parmi les trois destinations en hausse de cet été, avec l'Ardèche et les Vosges. La clientèle française est venue en masse dans les hébergements et sites, remplaçant avantageusement les étrangers qui n'ont pas pu faire le déplacement à cause de la pandémie. On a même pu constater une nette hausse de la consommation dans les restaurants et boutiques de souvenirs. Une forte présence de clientèles de proximité venues de Gironde, de Charente ou d'Haute-Garonne a été remarquée. Les professionnels pensent déjà essayer de fidéliser ces nouveaux visiteurs. En Dordogne, comme partout, les touristes ont dû s'habituer au port du masque sur la plupart des marchés de plein air, mais aussi toute la journée dans les ruelles des vieilles villes, comme à Périgueux ici. La Dordogne fait encore partie de ces départements peu touchés en France par le coronavirus, mais l'on trouve ça et là de petits foyers, parfois liés à des rassemblements familiaux pour les vacances. La multiplication des dépistages publics et gratuits révèle que le virus circule ici bien aussi, même si le nombre d'hospitalisations n'augmente pas. Mais ce qui fait déjà réagir les Périgordins est l'arrivée des tout premiers cèpes dans les bois du Périgord vert, notamment du côté de la commune d'Angouasse, si, si, ça existe bien, des champignons encore minuscules, sans doute nés grâce aux pluies des orages de début août, qui augurent de prochaines récoltes, surtout si la pluie revient dans les prochains jours. Le sujet va alimenter les discussions sur les marchés du Périgord. Enfin, en Bergeracois, une famille pleure Zouzou, son renard apprivoisé, qui vient de mourir à l'âge de 11 ans. L'adoption de ce renardeau, trouvé sur une route près du cadavre de sa mère, avait déclenché des années de démêlée judiciaire et un vaste débat sur les réseaux sociaux. Car en France, la possession d'animaux sauvages est très réglementée. Finalement, la famille avait obtenu gain de cause et Zouzou avait pu vivre sa vie de renard dans leur jardin. Il était même devenu la mascotte du club de football de Bergerac, le BBFC, qui avait affronté Marseille en Coupe de France. Zouzou vient de rejoindre le paradis des renards, sans doute peuplé de poules d'odus. Voilà, et puis avant de nous quitter, un petit mot de sport. L'ancien Girondin, Jules Koundé, a été retenu en équipe de France Espoir, qui affrontera le 4 septembre la Géorgie et le 7, l'Azerbaïdjan. Et puis attention, si vous devez prendre le train entre la Gironde et les Charentes, les lignes ferroviaires Sainte-Saint-Marien et Sainte-Cognac vont être interrompues pendant trois mois à partir de lundi et jusqu'au 29 novembre pour cause de travaux de modernisation des lignes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada